Trajectoire durable, c'est une méthode d'accompagnement que l'on a développé en interne pour accompagner des collectivités donc plutôt des communes notamment et des communes rurales. Pour le développer on s'est basé sur deux sources principales, les objectifs du développement durable de l'ONU et la norme ISO 3701. La première chose c'est qu'on réalise un diagnostic avec donc le comité de pilotage en interne composé d'agents et d'élus. On réalise également un recueil de perceptions auprès des parties prenantes donc les habitants, les commerçants, les personnes qui travaillent sur la ville et ensuite on travaille sur une stratégie avec les membres du comité de pilotage. La commune de Blangy-sur-Brel est située au milieu de la vallée de la Brel et nous devons vivre avec la nature. Nous avons de grosses contraintes de cohabitation avec la nature et le sujet s'est imposé naturellement. Nous n'avons pas les moyens dans une commune de 3000 habitants, d'avoir cette ingénierie et il y a un réel apport de savoir-faire au sein de cette maritime attractivité. Notre objectif principal c'est vraiment d'amener la collectivité ou la commune en question vers sa transition écologique à elle, spécifique à son contexte. On travaille sur six grandes thématiques dont la stratégie, la démocratie locale, l'environnement et puis on travaille également sur tout ce qui est coopération. L'idée c'est de vraiment faire un diagnostic concret et opérationnel de ce qui est fait déjà sur la commune et de voir où on veut aller donc où sont les priorités. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur les axes stratégiques avec le comité de pilotage, on va décliner donc en plan d'action court terme, moyen terme et long terme. L'idée étant vraiment de se focaliser sur des actions concrètes et on va aller chercher les partenaires référents sur le territoire pour accompagner toutes ces actions. Elle nous a permis de nous rendre compte que déjà nous étions en avance en matière de développement durable qui nous permettra de développer tranquillement sans démagogie, sans prosélytisme écologique, de pouvoir implanter durablement une démarche globale. Le travail qu'on a mené avec Blangy sur Brel, c'était vraiment la première mise en pratique de cette démarche trajectoire durable. L'idée, c'est après de pouvoir entraîner d'autres collectivités dans ce sens et dans leur trajectoire durable également en montrant l'exemple avec Blangy sur Brel. Allez, re-bonjour, bienvenue sur la Web TV de Passion Pétanque Française. On est ensemble avec vous depuis hier après-midi en direct ici à Blangy avant de passer à la finale. Vous proposez cette finale du circuit masculin. Je voulais qu'on prenne un petit peu de temps parce que le circuit PPF, eh bien, ce sont des organisateurs, ce sont des étapes. Et nous, avec la Web TV, on est là pour les mettre en valeur. Et donc voilà, je voulais qu'on prenne un petit peu de temps tranquillement entre la fin des demi-finales et la finale pour vous donner la parole et pour que vous nous expliquiez un petit peu comment vous préparez, qu'est-ce que ça engendre. Le stress, c'est d'une année sur l'autre. Je suis donc avec Rémi Bélanger, le président de l'association de Blangy. Régis Bélanger, voilà, c'est toute une famille ici, ici à Blangy. Rémi, c'est une année en plus particulière. Cette année, c'est le 25e anniversaire de ce mondial de la Vallée de l'Andrel qui est vraiment une référence que tout le monde connaît ici et qui réunit des milliers de joueurs pendant ces deux jours de compétition. Oui, bien sûr, nous sommes très fiers d'organiser ce mondial depuis 25 ans. Auparavant, nous avions organisé six nationaux et deux régionaux. C'est une belle continuité, une belle évolution de notre épreuve. Alors par nous, justement, de cette organisation, à midi, au repas, tu as remercié, tu as fait venir sur la scène tous les gens importants qui prennent part à cette organisation. Vous êtes déjà plus de 120 bénévoles pour accueillir tout le monde et que tout le monde passe un magnifique week-end. C'est énorme. Oui, il est bien évident que c'est une organisation colossale qui demande une dépense d'énergie colossale également. Nous commençons, Régis et moi, le frangin, à collecter les fonds pour pouvoir prétendre organiser une épreuve de ce niveau. Et après, on est rejoint par l'ensemble de notre bureau, une dizaine, qui sont extrêmement compétents et très, très, très à l'écoute de nos souhaits et demandes. Et quand on arrive au moment du mondial, on regroupe 120 bénévoles et j'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire autour de moi, ce qui nous permet d'organiser une épreuve de ce style. Et alors, c'est des bénévoles, tu le disais également à midi, qui ne sont pas forcément que d'ici. Tu as des gens, même de Belgique, qui viennent t'aider. Donc, c'est vraiment dire que c'est une équipe qui attend ce rendez-vous pour proposer un beau week-end. Oui, alors là, c'est exact. Nous avons des personnes qui viennent de Belgique en bénévolat. Il y a des gens qui montent de Lyon, de Bergerac. Et puis, nous collectons aussi les frangins qui sont encore en activité, recrutent près de leurs collègues. L'un auprès de tous ses collègues de la préfecture de la Somme et l'autre dans une autre administration de Dieppe. Et tous ses collègues, pour moi-même inconnus, mais qui viennent nous aider. Donc, on a vraiment une équipe vraiment très hétéroctique, mais vraiment formidable. Mais alors, une ambiance phénoménale. Oui, alors, c'est vraiment ce qui ressort ici. C'est que, alors, tu sais comment on surnomme l'étape PPF ici ? Oui, je sais que vous vous amusez à répéter lorsque l'on est à la grande finale PPF que Blangy est le Woodstock de la pétanque, n'est-ce pas ? C'est ça. C'est bien ça. Oui, c'est vrai que c'est une ambiance un petit peu particulière. Il y a un côté peut-être un petit peu plus festif et moins compétition, on va dire, que dans d'autres étapes. Il faut aussi souligner, c'est que dans le Nord, il y a peu de grosses compétitions et Blangy avec vos collègues Damien. Vous êtes les derniers un petit peu à subsister et à encore proposer ce genre de belles compétitions. Oui, absolument. Nos amis Damien et nous, c'est les deux dernières épreuves de ce niveau organisé dans la demi-partie Nord de la France parce que même si on va au-dessus de la Loire, il n'y a aucune autre épreuve de ce niveau. Nous, on a une multitude de petits nationaux qui regroupent maximum 256 équipes et je salue d'ailleurs mes collègues et amis, notamment de Saint-Pierre-des-Elleboeufs qui sont dans notre département, qui organisent plusieurs nationaux, souvent en intérieur puisque ça se passe pendant la saison hivernale et que nous avons la chance d'avoir un boulot de Rome à notre disposition et qui permet ce genre d'épreuves. Mais sinon, aucun nationaux regroupant 500 équipes a lieu dans la partie Nord de la France. Si je peux ajouter, la fédération avec le nouveau règlement nous limite maintenant à 512 et il faut savoir qu'en 2019, nous avions 744 équipes au départ. Donc, c'est quand même, bon, on est un peu chagriné de devoir refuser 200 à 300 équipes quand même parce que bon, comme le soulignait Rémi, dans la moitié Nord de la France, deux grosses épreuves existent et donc on lèse les joueurs de pouvoir participer à des épreuves comme les nôtres. Tout ça à cause d'un règlement de la fédération. Alors bon, après, est-ce qu'on pourrait revoir auprès de la fédération pour avoir des dérogations pour deux épreuves exceptionnelles ? Bon, après, question d'organisation, de temps, de terrain, mais nous, nous avons les terrains pour accueillir une telle population. Alors, on va préciser justement ce règlement et ce n'est pas interdit de dépasser les 512 triplets, mais à partir du moment où on dépasse, il faut organiser sur deux jours et demi, ce qui complique vraiment complètement la manifestation. Alors ça, c'est jouable, je dirais, en période estivale dans le sud, mais au mois de juin, dans notre région, ça paraît compliqué de demander aux joueurs de venir tout le week-end, payer deux nuits d'hôtel, c'est des frais supplémentaires. Ils viennent pour participer à une fête, comme on le soulignait tout à l'heure, c'est une grande fête de la pétanque. Les gens viennent faire du camping et tout. On n'a pas eu la chance cette année d'avoir le soleil. Vous n'avez pas pu voir parce qu'avec du soleil, vous auriez vu, c'était formidable. La nuit, les gens ne dorment pas, c'est la fête. On l'a vu un peu hier déjà quand même, malgré le mauvais temps. Malgré le mauvais temps, mais vous imaginez avec le soleil, avec la chaleur, c'est formidable. Bon, Régis, toi, tu t'occupes, tu es trésorier, je crois, de l'association. Rémi en parlait, c'est aussi une partie importante et je suppose que dès ce soir, vous allez penser à récolter les fonds pour l'organisation de l'année prochaine. C'est un travail de toute une année. Oui, tout à fait. Il y a des demandes de subventions auprès des collectivités qui démarrent en janvier même. Et avec des partenaires, les demandes de sponsoring, c'est en fin d'année. Et donc ça, c'est difficile. Après, nous avons des sponsors, c'est surtout par fidèle et par amitié, des amis aussi qui nous aident. Parce que bon, ce n'est pas évident. Bon, nous avons notre partenaire, un des partenaires principaux au but, qui nous accompagne depuis le départ. Et on les remercie parce qu'ils nous apportent une belle aide. On fait un petit coucou à Marc et Annie quand tu l'as fait tout à l'heure parce qu'il nous manque. Ah oui, Marc et Annie, s'ils nous écoutent, nous avons tous été très touchés de tous les messages que nous avons reçus durant tout le week-end. Je l'ai annoncé d'ailleurs encore tout à l'heure lors de la petite réunion du midi. Et ça nous touche vraiment. Et si nous, on vous manque, vous, vous nous manquez aussi. Oui, carrément. Bon, au but, effectivement, un partenaire privilégié ici et puis de la pétanque depuis de nombreuses années. Un dernier petit point, il y a eu encore un plateau exceptionnel cette année, malgré justement cette localisation qui fait que c'est peut-être un petit peu plus compliqué de venir. Vous avez eu encore deux équipes de France, par exemple, Espoir dans le plateau féminin. Voilà, ça attire. Et puis, vous êtes partenaire de PPF depuis pratiquement le début. Et les joueurs, eh bien, viennent ici aussi pour chercher des points pour la prochaine grande finale. Alors oui, nous avons un plateau correct, on va dire. Il faut préciser que lorsque les inscriptions ont été ouvertes, en moins de quatre heures, les 512 équipes étaient inscrites. C'était complet en moins de quatre heures. Donc, ça prouve l'engouement qui est, que suscite l'épreuve de Blangy. Et chez des femmes, on a quand même 160 triplettes. C'est assez exceptionnel. Je crois qu'en France, il n'y a pas beaucoup d'épreuves qui regroupent au-delà de 150 triplettes. Surtout qu'on le fait en triplettes parce que lorsqu'on était en doublettes, on était à saturation au niveau des terrains puisque donc on l'a fait en triplettes. Et l'engouement reste le même. Il peut se passer quelque chose d'assez exceptionnel pour la compétition féminine, qui est Nadege Bossian, qui l'a remporté quatre fois les quatre dernières, qui peut faire une cinquième fois de suite. Et honnêtement, je regarde dans nos statistiques, mais je ne suis pas sûr que ça soit déjà arrivé. Donc voilà, Blangy, vous êtes sur plein de points assez uniques. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier petit mot ? Alors oui, Nadege, on la salue parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très fidèle à Blangy. Je précise également qu'elle a gagné quatre fois et que là, elle se dirige vers une cinquième peut-être victoire avec des partenaires différents. Ce qui précise bien qu'elle est de grande valeur. C'est une très, très grande joueuse et elle sera donc au rendez-vous de cette finale. Nous, sachez qu'on est très heureux d'être venus à Blangy cette année. C'est vrai qu'on ne vient pas toutes les années, mais cette année, on a fait le déplacement avec la nouvelle équipe PPF. Et vous nous avez offert une connexion au top. Il n'y a pas eu de coupure. Donc franchement, c'était un joli carré WebTV. Donc on était dans les meilleures conditions. Donc déjà, rien que pour ça, merci beaucoup. Merci de votre soutien à PPF. Et puis, il reste encore ces deux magnifiques finales à vivre ici. Et puis, on espère à l'année prochaine. Écoutez, nous, nous sommes comme vous, comme tu précises, nous sommes presque depuis le début dans le circuit PPF. Nous sommes toujours à l'écoute de vos demandes. C'est ce qui, justement, c'est pour ça que nous avons aménagé un carré spécial pour la WebTV. Je pense que c'est pas mal. Et puis, à partir du moment où on écoute, parce que bon, je dois quand même signaler que moi, il y a environ 45 ans que je suis dans le monde de la pétangue. Donc, j'ai quand même une certaine expérience. Et que je la mets à votre service pour certains points. Je ne suis pas au top dans tout. Mais je suis prêt à vous apporter mon soutien et des idées lorsque c'est nécessaire et utile. Écoute, on prend ton avis en tout cas en considération. Sache le Rémi. Régis, merci beaucoup. C'était important. C'est un événement qui permet de faire connaître Blangy à travers toute la France par la WebTV. Et donc, comme tu le précisais, content qu'il n'y ait pas eu de coupure, que vous ayez une bonne connexion. Franchement, c'était magnifique. On espère que ça va tenir encore. Mais du coup, il n'y a pas de raison. Merci vraiment d'avoir pris ce petit moment pour nous expliquer un peu votre fonctionnement. Et puis, à vous qui nous écoutez, on se donne rendez-vous. Bon, on attend encore la fin de la demi-finale féminine n'est pas terminée. Donc, dès que ce sera terminé, il y aura ensuite tout le protocole. Vous allez remercier vos bénévoles, toutes les personnes qui ont aidé. Et puis, nous, on se retrouve après. Donc, je suppose que ce ne sera pas avant 17h15, 17h30 à peu près. Mais voilà, restez bien connectés. On se retrouve. On diffusera, nous, la finale du top 1000. Donc, Open, qui opposera Mathieu Gasparini à l'équipe de Raphaël Canivet. Merci pour votre fidélité. Et à tout de suite pour la grande finale ici à Blangy-sur-Brel. Merci, Vincent.